J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve où la fête de Pâques n'était pas fêtée précisément dans le nord et l'ouest du pays. Je vous dis la vérité parce que des troubles et des gens s'entendent déchirés, des guerres ethniques, parce que des gens refusaient qu'on accepte des personnes qui étaient soupçonnées de n'être pas ni séligibles pour se présenter aux élections. Il y a eu des fraudes et les gens se frappent, les gens se piquent et cette chose est en train de créer des soulèvements. Je suis en train de voir que la fête de Pâques n'est pas fêtée ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Oui, il y a des troubles et tout le monde est en allait. Dites aux autorités de pouvoir des groupes électro-jeunes pour les camps de gendarmerie, de pouvoir des groupes électro-jeunes puissants. Oui, je vois ceux de la RTI en train d'être sabotés. J'ai dû renouveler le matériel des institutions de la nation. Je parle précisément des brigades de gendarmerie dans cette station. Si quelqu'un peut porter ma parole plus loin, c'est d'abord ! J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, où mon pays sortait d'un qui est en train. Oh là là ! Parce que l'éternel avait sauté les ondes qui étaient à la tête de cette nation d'une ruse extraordinaire, afin de faire sortir cette paix, ce pays dans le chaos total. Et voilà que tout le monde a commencé à passer au chaos. Tout le monde a pensé que tout était fini. Tout le monde a pensé que le soleil coulait plus grave que la première fois. Et voici une lieue d'espoir s'ouvre. Un communiqué à la télé vient restaurer le cœur. J'ai eu un rêve, où tout le peuple se levait. Et c'était la joie d'un pays de prière qui était organisé pour dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve à la vie. J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, où mon pays était stabilisé. J'ai vu dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire des Blancs, précisément des Vivanais. J'ai vu dans le club ivoirien des Vivanais. J'ai vu des Blancs qui voulaient prendre la nationalité ivoirienne. Je vois la Côte d'Ivoire comme la Sud-Afrique, qui est un peuple de Blancs et de Noirs. Nous sommes à l'image maintenant des États-Unis, parqu'il y aura des Ivoiriens blancs. Acceptez-les, 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 acceptez-les. J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu l'hégémonie économique ici dans ce pays. Tout le monde avait pensé au chaos, tout le monde avait pensé que tout allait être fini, que c'était fini, que les banques avaient fermé et que les affaires allaient tomber à nouveau. C'est faux, un moment où tout le monde était désespérés, les prophètes se sont levés, ont commencé à prophétiser et le pays est rentré dans une gloire contradictoire à ce que les gens voyaient à l'horizon. Et le nuage noir s'est dégagé pour laisser paraître un fier éclairci, oui, un beau temps, j'ai eu un rêve. Et tout était grand, tout était beau, tout était merveilleux ici dans ce pays. Alléluia ! Alléluia !